Bonjour à tous, la campagne du deuxième tour des municipales se poursuit sur ETV. Nous recevons aujourd'hui individuellement les trois candidats de la commune de Saint-François. La configuration de notre studio ne nous permettant pas de garantir la distanciation physique requise. Dans l'ordre de la liste des candidatures publiées par la préfecture, c'est Sophie Perroumal qui est notre première invitée. Bonjour Sophie Perroumal. Bonjour et bonjour singulièrement aux habitants de Saint-François. Vous conduisez la liste Saint-François en action pour tous. Vous avez fait le choix du maintien alors que vous êtes arrivée troisième au premier tour. Pourquoi ? Déjà parce que beaucoup d'électeurs ne se sont pas déplacés par rapport à la crise que nous avons traversée et qui est encore d'actualité. Nous disons aux habitants de rester vigilants. Le virus est toujours sur notre territoire. Et d'autres éléments, c'est qu'on a eu un fort taux d'abstention. Plus de 50% des électeurs ne se sont pas déplacés dans les urnes. Et nous avons vu que les résultats nous montrent bien que le maire sortant est fragilisé. Et nous, nous n'avons que 88 voix de la liste qui est sortie avant nous. Et nous ne sommes pas dans cette guerre PSG-USR. Donc nous sommes avec notre équipe, avec une équipe cohérente, une équipe avec un projet, un projet raisonnable pour Saint-François. Et l'équipe qui est arrivée après nous, nous avons tenté l'alliance avec la tête de liste. Et bien avant le premier tour, cela n'a pas pu fonctionner parce qu'il a voulu se tester et nous avons vu les résultats. Nous avons ensuite, après le premier tour, tenté aussi l'alliance. Mais nous avons vu ce côté versatile. Et il est avant tout dans l'objectif régional. Alors que nous, nous nous inscrivons dans Saint-François pour servir Saint-François, l'intérêt général et l'intérêt commun. – Il n'y avait donc aucun accord possible avec l'autre candidat issu de votre même famille politique ? – Alors, non, nous avons négocié. C'est lui qui a rompu les négociations. Comprenez bien que quand vous arrivez dans une négociation et que vous demandez 15 places sur 33, quel est l'objectif visé ? C'est de renverser le maire en place ou être maire à la place du maire. Ou encore, après, il nous demande 8, il nous demande 12. Donc ce n'était pas cohérent. Et nous sommes arrivés à la fin à lui proposer 7 places, 3 adjoints, 4 en position éligible, 2 conseillers en position éligible, 2 féchages communauté d'agglos avec une vice-présidence et un binôme aux élections départementales avec Jean Suédois. Et qu'est-ce que nous observons ? Qu'il a accepté 5 de l'autre côté. Donc ça prouve bien qu'à aucun moment, il n'a voulu faire alliance avec nous. Puisqu'on devait se revoir le vendredi 29 avant le dépôt des listes, il m'a envoyé un message pour me dire que notre proposition de 7 places, il n'a pas eu l'unanimité de ces colistiers. Alors que nous voyons qu'il a pris 5 places de l'autre côté. Donc chercher l'erreur. Décidément, le PPDG à Saint-François, c'est compliqué. Non, le PPDG, ce n'est pas compliqué du tout. Nous avons un comité communal qui fonctionne. Le comité communal a validé ma candidature, puisque nos statuts prévoient cela. Et donc maintenant, lui, il s'est retiré du parti. Donc ça, c'est son choix. Nous respectons son choix. Et d'ailleurs, le PPDG est bien vivant à Saint-François et sur le territoire de la Guadeloupe. Nous avons mené plusieurs actions au niveau du PPDG. Donc des journées d'études, des manifestations. Le PPDG est présent. Le PPDG a encore de beaux jours devant lui. Cette fusion pancré-le-périant vous inspire quoi ? Ce sera ma dernière question là-dessus. Alors, je crois que c'est une alliance mal assortie. C'est une alliance d'égo. Et on sait très bien, qu'on l'a entendu encore à Bastère, qu'un alliance PACA fonctionnait. Donc l'alliance ne fonctionne pas. Il faut bien comprendre que ce n'est pas arithmétique. Et que les reports de voix, ce n'est pas systématique. Pour l'avoir vécu en 2008, nous disons donc à la population de Saint-François, et pour beaucoup, certains de ces colistiers m'ont déjà appelé, parce qu'ils se sont sentis trahis. Et c'est important de le dire, il y a une frustration. Je crois qu'il faut respecter les personnes qui sont avec vous au premier tour. Et c'est pour ça que nous, notre liste, nous repartons avec ces mêmes personnes, et des personnes responsables, des personnes compétentes, et des personnes qui sont prêtes à conduire Saint-François pour un avenir meilleur à Saint-François. 20% des suffrages, c'est ce que vous avez obtenu au premier tour. Un score suffisant pour faire perdre, à défaut de l'emporter ? Absolument pas. Bien au contraire. Et nous disons à la population qu'il faut aller voter. Le maire sortant, comme je vous l'ai dit, est fragilisé. On voit bien que le deuxième est cette alliance qui ne plaît pas à la population. Quand on écoute, parce qu'il faut être sur le terrain pour entendre ce que dit la population. Et on voit bien que le passé de M. Pancrel est en train de refaire surface. Sa personnalité aussi déplaît à la population. Donc il faut entendre ce que dit la population. Alors, ce qui me permet de dire ça, c'est dans le débat de Canal 10, où M. Laurent Bernier a mis en avant quelques éléments sur le comportement de cette tête de liste. Je crois que nous disons à la population qu'il faut être prudent. Dans le choix de la personne, il faut être prudent. Parce que Saint-François mérite vraiment mieux. Et quand on voit, s'il faut décoder un petit peu ce que dit le maire sortant, le maire sortant voit bien qu'il est fragilisé. Et la population doit décoder, la population doit comprendre qu'il serait même favorable à ce qu'une femme soit maire à la commune de Saint-François. Tous les coups sont permis. Je ne dirais pas que tous les coups sont permis. Mais quand on va en politique, il faut regarder dans ses placards si on n'a pas de squelette. Parce que ça, ça revient à la surface. Donc il faut, la personnalité de quelqu'un, la personnalité d'un élu, est importante pour pouvoir gérer une commune. Personne n'est à l'abri, vous savez. Alors, quand personne n'est à l'abri, je crois que la population sera seule juge. Et la population devra faire un choix entre ces trois candidats. Et donc, cette page historique, nous pouvons l'écrire à Saint-François. Et pourquoi pas une femme à la tête de la commune de Saint-François. J'ai pu déjà faire mes preuves, puisque ce n'est pas ma première élection. Je connais le territoire de Saint-François et je suis aussi dans la vie associative. On me connaît sur le territoire. Donc maintenant, je m'engage plus en avant, simplement pour pouvoir apporter des réponses aux souffrances, aux difficultés de notre population de Saint-François. Que souhaitez-vous incarner pour Saint-François, Sophie Péroumal ? Alors déjà, ce changement. Ce changement qui sera salutaire, bénéfique pour Saint-François, indispensable pour Saint-François, puisque on l'entend. La population nous demande ce changement-là. On a vu une situation de Saint-François dégradée. Donc financièrement, la commune de Saint-François se porte mal. Des taux d'imposition qui ne cessent d'augmenter à Saint-François. Et donc, nous disons que nous apportons une autre offre politique à Saint-François. Une offre dans la rigueur, une offre dans la proximité, une offre dans la bienveillance. Et bien sûr, avec notre capacité à faire, notre capacité à réaliser, notre capacité, notre engagement, notre volonté politique, notre détermination et surtout notre courage. Donc voilà ce que nous mettons au service de Saint-François. Avec les convictions politiques chevillées au corps. Alors, et des valeurs. Compromissions, pas de compromissions, pas de reniement, pas... Voilà. Et des valeurs. Amour, respect et solidarité. Voici les valeurs qui nous animent. Et donc, nous disons que pour Saint-François, les convictions, on doit en avoir. Et nous avons une vision pour Saint-François. Pour le développement de Saint-François. Nous aimons Saint-François. Et nous voulons dire, nous disons à la population, quand on aime sa population, on ne veut que du bien. On veut du bien à la population. On veut le bien-être de la population. Quand on regarde le personnel communal, un personnel communal en souffrance. Et la première chose que nous ferons quand nous arriverons dans cette commune, c'est accompagner ce personnel. On a plus de 467 agents dans la commune de Saint-François. Il y a la ressource humaine. Mais ce qui manque, c'est l'accompagnement, l'encadrement, pour que nous puissions avoir des résultats. Pour que les employés, les employés municipaux, aient des résultats. Il faut les accompagner, leur donner les moyens pour réussir Saint-François. Vos propositions en matière de développement économique ? Alors, il faut bien comprendre. Saint-François… Que reste-t-il à faire ? Alors, Saint-François a des atouts. Et là, comparé à d'autres communes, quand on a sur Saint-François un golfe, une marina, un port de pêche, un port maritime, nous avons un casino, nous avons l'aérodrome, nous avons du potentiel à Saint-François. Mais ce qui a manqué, c'est la volonté politique. Ce qui a manqué, le maire a été souvent absent. Et il n'a cessé de nous le dire. C'est vrai qu'il a été malade, mais quand même, il faut une présence sur ce territoire. Nous, le développement économique de Saint-François, nous avons des secteurs que nous devons accompagner. L'agriculture à Saint-François, c'est un secteur important. Et pour l'agriculture, nous prévoyons déjà maintenir le foncier agricole, accompagner les agriculteurs, les petits agriculteurs pour vendre leurs produits. Donc, le marché nocturne à Saint-François, nous prévoyons de déplacer ce marché. Nous avons aussi, dans ce secteur, le vieillissement de la profession. Donc, accompagner les jeunes pour aller dans notre agriculture, pour que les jeunes se forment et pour prendre la relève, puisque nous, c'est arrivé à l'autosuffisance alimentaire en Guadeloupe. Et ce pôle que nous avons à Saint-François, c'est ce pôle agricole. D'ailleurs, à Dubédou, nous avons un foyer qui est à l'abandon depuis 2014. Et ce foyer, nous allons mettre un pôle agricole dans ce foyer pour la formation. Et ce sera un espace partagé avec aussi les associations qui sont sur le territoire. Nous avons le secteur de la pêche. Et le secteur de la pêche, nous avons rencontré les marins pêcheurs et qui nous disent que c'est un peu l'anarchie sur le port de pêche. Donc, nous devons améliorer les conditions de vie des marins pêcheurs pour qu'ils puissent exercer leur profession en toute confiance, la sécurité sur le port, le nettoyage sur le port. Nous avons aussi le tourisme à Saint-François. Mais nous disons que le tourisme, ce n'est pas que l'hébergement. Nous devons aussi offrir aux touristes qui arrivent chez nous une offre culturelle, accompagner nos associations pour que nos associations puissent mettre en place des activités. Et nous avons un potentiel sur Saint-François au niveau de la culture. Et nous avons l'espace au niveau de l'office municipal de la culture qui ne fonctionne pas parce que c'est divisé pour régner dans cette commune. Et nous disons non, c'est ensemble que nous allons avancer et c'est ensemble que nous ferons. Nous avons les commerçants qui nous disent que le problème, c'est les places de parking, puisque nous, notre objectif, c'est que les Saint-Franciscains puissent venir acheter et que d'autres puissent venir investir sur le territoire de Saint-François, donc développer une navette, mettre en place une navette pour que les Saint-Franciscains qui n'ont pas les moyens, notamment à la pointe des châteaux et dans les quartiers hors du centre-ville, que ces personnes puissent venir acheter et faire fonctionner notre commerce. Nous avons les sports aussi, les infrastructures sportives, qui sont à l'abandon. Même si on entend le conseiller régional qui dit qu'il a essayé, mais qu'il manque des pièces, nous disons que quand on aime sa commune, quand on veut travailler pour sa commune, on doit aller se battre, aller chercher les moyens pour que les habitants de sa commune puissent être bien. Et bien sûr, notre plus, le plus de Saint-François n'est pas validé. Et parler de développement économique de Saint-François, ça passe par cet outil qui est un outil important. Et cet outil permettra de définir les différentes zones pour avoir l'équilibre du territoire à Saint-François. Nous avons un bourg qui est dévitalisé. Nous avons autour du bourg des commerces qui se sont installés. Et nous avons l'espace rural, l'espace agricole. Donc nous devons trouver un maillage avec ces zones-là. Et le plus, nous devons travailler à avoir un PLU qui soit digne de ce nom et que ce PLU permette le développement de Saint-François. Si un commerce veut venir s'installer, dans quelle zone nous allons mettre le commerce ? Donc il faut que ce PLU soit construit, élaboré. Et d'ailleurs, c'est un chantier pour nous que nous prendrons à Bralcourt. Le problème à Saint-François, plus que jamais, c'est l'eau. Comment faire ? C'est vrai. Nous nous disons, est-ce qu'il faut à chaque fois se mobiliser pour qu'on puisse avoir de l'eau dans nos robinets ? On entend qu'il y a des actions par-ci, des actions par-là pour les fuites d'eau. Mais ce sont les réseaux. On a bien vu que la ressource, nous avons la ressource en eau, sauf en période de sécheresse. Il faudra déjà peut-être anticiper, puisque le réchauffement climatique va nous emmener une rarification de l'eau. Nous n'irons pas chercher l'eau à la Dominique. Nous n'irons pas l'unité de dessalement qu'on propose. Nous allons y travailler. C'est dans la perspective de demain. Mais nous maintenant, ce que nous disons, que pour que l'eau puisse arriver en quantité et en qualité dans nos robinets, il faut refaire les réseaux. Donc nous allons nous impliquer fortement au niveau de la communauté d'Aglo pour que la communauté d'Aglo, donc la rivière Adu-Levant, débloquait des fonds pour réparer les fuites sur le territoire de Saint-François et pour qu'on puisse améliorer déjà l'eau sur Saint-François. Et donc, il y a, et l'État aussi, demandé à l'État un engagement pour refaire l'ensemble des canalisations sur le territoire. Et nous sommes aussi en faveur de cette entité unique organisatrice de l'eau en Guadeloupe pour arriver à avoir de l'eau au même prix sur tout le territoire de la Guadeloupe. Donc, nous y travaillons et il faut que les élus comprennent que le développement de la Guadeloupe passe par ce problème de l'eau. Nos agriculteurs en souffrent, tous les secteurs agricoles souffrent de ce problème d'eau. Donc, c'est un problème que nous devons prendre à bras-le-corps. Votre conclusion à présent, Sophie Perroumal, que dites-vous aux électeurs de Saint-François ? Alors, habitants de Saint-François, nous vous invitons, le 28 juin, à tourner une page et à écrire une nouvelle page de l'histoire de Saint-François avec, pourquoi pas, une femme à la tête de la commune de Saint-François pour redresser les finances de Saint-François, pour vous accompagner, pour apporter la bienveillance à Saint-François, la proximité à Saint-François et bien sûr, pour que chacun d'entre vous, vous soyez accompagnés et personne ne sera laissé sur le bord du chemin avec nous, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée. Et nous prévoyons, la crèche Le Nid a été fermée concernant la petite enfance. Nous allons envisager, donc, de revenir avec une crèche municipale sur Saint-François. Cette application mobile qui nous permettra, donc, de communiquer avec vous, que vous soyez informés, qu'il y ait une visibilité sur le territoire de Saint-François, c'est avec cette application mobile que nous mettrons en place. Et nous allons apporter des réponses à vos souffrances, à vos difficultés. Faites-nous confiance. Ayez confiance en nous. Et nous vous disons que le 28 juin, venez sprinter avec nous. Aucune course n'est gagnée d'avance. Et avec nous, Saint-François en action pour tous, vous serez au cœur de l'action, vous serez au cœur des décisions. Donc faites-nous confiance le 28 juin. Allez voter et votez Sophie Perroumal. Merci à vous, Sophie Perroumal, d'être venue sur notre plateau. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. On reste à Saint-François. Nous poursuivons notre tour des candidats en lice pour le deuxième tour des municipales à Saint-François. La parole à présent à Bernard Pancrel, chef de file de la liste Restons debout au Levant, qui a fusionné avec celle de la FAPS, conduite par Jean-Luc Perriand. Bernard Pancrel, bonjour. Bonjour, M. Faldéry. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Cette fusion avec la liste de Jean-Luc Perriand, arrivée quatrième, on le rappelle, au premier tour. Sur quoi repose-t-elle exactement ? M. Faldéry, permettez-moi tout d'abord de remercier les électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste Restons debout que nous conduisions au premier tour, ainsi que les électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste de la FAPS conduite par Jean-Luc Perriand. Bien entendu, M. Faldéry, nous sommes deux Saint-Franciscains issus de conditions très modestes qui, avant Jean-François, chevillées au corps. Nous sommes vraiment des personnes qui sont ancrées sur notre territoire et nous partageons beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs et notamment sur le social et sur l'humain. Parce que M. Jean-Luc Perriand, ne l'oublions pas, travaille dans l'insertion professionnelle puisqu'il est conseiller à Pôle emploi et moi-même, je suis avocat et bien entendu la personne qui défend les plus modestes et les plus démunis. Cela veut dire que tout simplement, à titre humain, nous avons parfaitement les éléments pour que nous nous rejoignons, pour que nous soyons ensemble. Mais par ailleurs et surtout sur le plan purement politique, lorsque nous regardions nos deux programmes, nous avons beaucoup de similitudes et ce qui nous unit, je vais dire, est plus important que ce qui nous séparait. C'est pour cela que nous avons décidé de nous mettre ensemble au cours de ce deuxième tour. Et pourquoi ? Parce que sur le plan purement politique, encore une fois, quand on regarde bien, les Saint-Franciscains ont voté au premier tour pour un changement. Les Saint-Franciscains ont voté pour un changement, regarder le score de la municipalité en place face au score des listes totalisées, au score totalisé des listes qui se sont opposées à lui. Et trois fois plus de suffrage, cela veut dire que les Saint-Franciscains font un rejet de cette municipalité et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il fallait faire en sorte que nous soyons ensemble. Une discipline républicaine veut que la liste qui sortent immédiatement après celle de la municipalité en place un petit peu se rapproche des autres. Ce que j'ai fait immédiatement dès le soir même, j'ai appelé, je suis rentré en contact avec toutes les autres listes. Seul M. Périan a cheminé dans une négociation avec nous pour nous permettre de faire cette liste commune parce que nous avons tout simplement voulu répondre à la demande de la population, à cette demande de changement, à cette demande d'alliance, à cette demande de nous rassembler pour que les Saint-Franciscains eux-mêmes se rassemblent derrière notre liste. Avec Périan, il ne faut pas y voir une alliance contre nature ? Mais pas du tout, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, nous partageons ces valeurs communes, mais surtout, je ne vois pas en quoi ça pourrait être contre nature. Vous connaissez ma sensibilité politique, vous connaissez celle de Jean-Luc Périan, il n'y a aucune difficulté pour que nous soyons ensemble. En revanche, ce que je constate, c'est qu'en face de moi, les deux listes qui restent sont dans une sorte d'alliance tactique, stratégique, puisque comment comprendre alors que l'ancien président de région soutient le président du PPDG à Pointe-à-Pitre et soutient le pseudo-adversaire du PPDG à Saint-François, si ce n'est pour se retrouver plus tard, dans sept mois, aux élections départementales et les élections régionales. Donc, il y a une volonté de favoriser ou d'aider à faire en sorte que le maire en place soit réélu pour qu'ils puissent se retrouver ensemble dans un autre schéma politique pour les régionales et pour les départementales. Et c'est cela qu'il faut dénoncer. Et ça ne doit pas laisser tromper la population, parce que la population se ferait confisquer son intention, son souhait de changement. Vous auriez sans doute espéré unir davantage les forces d'opposition derrière vous, trop de freins ? Mais ça, pas seulement espérer. J'ai tenté de le faire. Vraiment, j'ai mis toute mon énergie pour qu'il en soit ainsi. Cela n'a pas été possible. Seule, justement, la liste de la FAPS a répondu à notre appel. Et nous avons pu trouver un accord pour que nous puissions être ensemble. D'autant plus, comme je vous le dis, ce n'est pas seulement un accord de circonstances, puisque c'est un accord également qui repose sur la preuve. Nous avons, et vous verrez là, nous avons fait un programme pour fondre nos deux programmes pour le deuxième tour. C'est vous dire que les choses sont claires. Et nous avons par ailleurs, puisque entre eux, on sait aujourd'hui que le curseur politique s'est beaucoup déplacé depuis le confinement. Il y aura toujours en politique, quelles que soient d'ailleurs les élections, quelles que soient les institutions, un avant et un après-Covid. Et nous avons estimé que le problème de l'eau devenait un problème crucial. Et du coup, nous avons sorti un dossier sur l'eau, où nous proposons nos solutions pour que l'eau coule dans les robinets des Saint-Franciscains. Outre les solutions palliatives que j'ai mises en place avec des cités, tout à fait aux normes potables, contrairement à ce que dit ou que fait dire la municipalité en place, tout à fait aux normes potables, puisque aux normes ACS, avec l'estampille, la société. Et M. Fondéré, vous savez que le maire de Petit-Bourg, le maire de Boyave, le maire du Gosier a mis en place ces citernes pour les personnes âgées en situation de handicap. On ne peut pas, on peut leur faire peut-être quelques critiques politiques à ces personnes, mais on ne peut pas les targuer ou les taxer de vouloir empoisonner leur population, croyez-moi. – Oui, donc la priorité, c'est l'eau. La priorité, à mon avis, c'est l'eau, parce que l'eau est, à mon avis, un vecteur cardinal de l'économie, surtout l'économie touristique. Nous sommes, à Saint-François, dans une zone touristique, c'est le fleuron de l'économie touristique guadeloupéenne, qui malheureusement a perdu de son lustre. Il faut bien le comprendre, il faut bien l'admettre. Et c'est cela que nous voulons développer, parce que nous savons que si nous remettons en marche la machine touristique, nous aurons les cortèges, nous aurons dans le sillage de cette machine touristique, nous aurons l'agriculture, nous aurons la pêche, nous aurons les enceintes sportives, puisque aujourd'hui, le touriste, et c'est un tourisme thématique, un tourisme, les cyclistes viendront du monde entier parce que nous prévoyons des pistes cyclables, parce qu'il y a des fonds pour cela, à la Fédération française de cyclisme, on appelle ça le label cycliste, et qui peuvent vous permettre de financer des pistes cyclables. Il y a des choses à faire, il suffit de mettre un certain nombre de dossiers. Et quand je dis, et quand je fais nos propositions, nos propositions sont financées, parce que les finances, vous devez aller les chercher là, surtout pourquoi ? Parce que Saint-François, le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes le dit, plus de 7 millions d'euros de déficit, 348 jours de délai de paiement aux entreprises. Vous comprenez bien que les finances publiques de la commune de Saint-François sont exemptes. Il faut trouver d'autres financements extérieurs. Mais il faut trouver surtout une bonne ingénierie. Il faut mettre en place une bonne ingénierie. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire lorsque vous avez l'accord d'une institution, que ce soit l'Europe, le département ou autre, il faut recourir à la Caisse de dépôt et consignation, ou à l'AFD, pour que l'AFD préfinance cet accord, pour vous permettre justement de démarrer très vite votre projet. C'est cela. C'est-à-dire que nous avons une chiffre de service sur notre liste de l'AFD qui est tout à fait habile pour cela. Saint-François est mal géré ? Très mal géré, très mal géré. Je vous donne des exemples. Vous avez le plan de circulation de Saint-François qui est désastreux. Vous venez à Saint-François entre 10h et 13h, impossible de circuler, impossible de vous stationner. Du coup, les commerçants, que ce soit du Bourg, du Centre-Bourg ou les commerçants de l'Avenue de l'Europe, sont aux abois parce que, bien entendu, il n'y a pas la possibilité pour que leur clientèle puisse s'arrêter, que leur clientèle puisse se stationner, et donc puisse venir, en quelque sorte, faire leurs courses, faire leurs emplettes dans ces commerces. Alors, nous avons cette situation qui est particulièrement désastreuse. On n'a qu'à voir aussi l'état des enceintes sportives, on n'a qu'à voir l'état du stade d'Éric Saint-Claire où doit évoluer l'ensemble des clubs de Saint-François, le club sport comme l'AS Pombiré, maintenant se fait Saint-François Football Club, et les clubs du Follet comme l'AS Blonva, la CBV. Tout cela nous dit qu'on a une grosse difficulté, de sorte que la jeunesse est laissée pour compte, puisque s'il n'y a pas d'enceinte sportive digne de ce nom, on peut véritablement, sans prendre le risque de se tromper, dire que cette jeunesse-là même est laissée pour compte. Elle est laissée pour compte aussi, parce que tout simplement les moyens d'insertion ne sont pas mis en œuvre pour permettre à cette jeunesse de se former. Et tout cela, on a besoin de ça, par des chantiers égoles, par des chantiers sur l'agriculture, des chantiers sur la pêche. Je vous donne un exemple concret pour un métier que je connais un petit peu mieux que les autres, le métier de la pêche. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait un chantier égoles pour que les jeunes apprennent à faire des casiers, à faire des filets, comme on voyait faire par nos anciens ? Eh bien, ça, nous méritons de faire ça. Et tout cela est possible dans le cadre d'un chantier égoles avec l'école de la deuxième chambre au Guadelou Formation. Très bien. Et donc, vous promettez le changement à Saint-François, mais autour de quels projets et surtout avec quel argent ? Justement, M. Vendieri, ce que je vous dis sur cela, c'est qu'il faut véritablement faire optimiser les finances publiques de la commune, c'est-à-dire faire entrer d'autres recettes qui ne sont pas mobilisées. Je vais vous donner un exemple. L'usage normal de l'espace public n'est pas véritablement optimisé. On a un certain nombre d'espaces, d'espaces commerciaux, d'espaces qui méritent véritablement d'être optimisés. On a les droits de mouillage sur les pontons, si ce n'est peut-être que récemment. Mais jusque-là, il y a quelque chose à faire. Donc, il faut taxer tout le monde. Ce n'est pas taxer tout le monde. C'est au contraire, M. Vendieri, faire en sorte que ceux qui ne paient pas, paient. Parce qu'il y en a d'autres qui paient. Il y en a d'autres qui paient. Les droits de mouillage larges sur le territoire de Saint-François méritent de faire en sorte. Mais bien entendu, il n'est pas question, mais il ne sera pas question un seul instant, d'augmenter les impôts qui sont déjà suffisamment élevés à Saint-François. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise. Donc, vous savez, là où on rencontre le plus de Saint-Franciscains, c'est à la trésorerie de Sainte-Anne, dont dépend Saint-François. Qui viennent une maman, un vieux papa, qui viennent demander des délais de paiement. C'est particulièrement désastreux pour eux. Parce que c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui se sentent obligés de vendre un bout de terre pour payer leurs impôts. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que tout simplement, il n'y a pas une optimisation d'autres recettes possibles pour la commune. Mise à part l'eau, quelles doivent être les priorités pour améliorer le quotidien ? Mais le quotidien doit être amélioré, par exemple, par les écoles. Parce que les écoles, l'éducation est prioritaire à Saint-François, doit être prioritaire, doit être prioritaire. Il y a des écoles qui ne sont pas aux normes, sismiques et parasismiques. Or, il y a les fameux fonds Barnier qui nous permettraient de reconstruire ces écoles-là. Et ça encore, nous avons besoin. Nous avons besoin de monter ces dossiers-là pour les porter devant les ministères pour qu'on puisse nous permettre de reconstruire ces écoles. Nous avons besoin de demander peut-être au département ou à la CARL de prendre la maîtrise d'ouvrage pour nous permettre de reconstruire ces écoles. Puisque nous sommes dans une élection communautaire également. Et cela, ça améliorerait le quotidien. C'est tous les jours que vous voyez des parents, on les appelle pour leur demander de revenir chercher leurs enfants parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a un problème de dératisation qui doit s'opérer, parce qu'il y a de la vermine. Il y a des choses qui méritent, les écoles sont vêtues, il y a des choses qui méritent d'être faites tout de suite et immédiatement. Et donc, l'une des premières mesures qu'il y aura à prendre dès lors que nous accédons à cette municipalité, c'est faire tout pour que l'éducation soit une priorité. Parce que la priorité pour nous, c'est l'humain. L'humain doit être au centre de notre priorité. Pourquoi ? Et c'est pour ça que notre programme a pour axe la vie humaine. Nous partons depuis la petite enfance, il y avait une seule crèche à Saint-François, elle est fermée. Donc le réseau peut-être que ce n'est plus adapté, mais le réseau des assistantes maternelles doit être véritablement pensé. Pour que ce réseau soit dans une politique publique viable, une politique publique bien pensée. Et bien entendu, après on passe à l'école, on passe au sport, on passe à la vieillesse. Là aussi, il faut bien comprendre que la population vieillit. Favoriser l'installation des EHPAD à Saint-François. On en a besoin aussi pour nos aînés. Ou favoriser le retour à domicile, favoriser la possibilité pour que ces personnes âgées restent à domicile, mais en ayant un domicile aménagé avec des prestations de compensation du handicap bien connues et qui est fournies par la MDPH, la maison départementale des personnes en situation de handicap. Mais tout cela demande qu'il y ait des dossiers qui soient bien pensés et qui soient faits pour présenter, pour que la commune bénéficie de ces fonds et de ces subventions. Très bien. Il vous appartient maintenant de conclure, Bernard Pancrel, et de vous adresser aux électeurs saint-franciscains. On vous écoute. Alors, en m'adressant aux électeurs de Saint-Franciscain, chers amis, Saint-Franciscaine, Saint-Franciscain, deux enfants de votre commune, issus de conditions modestes, ont décidé de mettre leur savoir et leur savoir-faire à votre disposition. Sur notre liste, nous avons toutes les compétences. Nous avons des agriculteurs, nous avons des marins-pêcheurs, des gens qui se sont formés, nous avons des financiers, nous avons bien entendu des juristes, nous avons des avocats, je suis moi-même ancien bâtonnier. Cela veut dire, tout simplement, vous avez véritablement des personnes qui ont du savoir et du savoir à en faire dans tous les domaines de la vie publique. Croyez-moi, ces compétences-là doivent se retrouver chez vous. Et ça vous permettrait de faire l'économie d'un encadrement peut-être pléthorique, mais qui n'a pas été productif pour la commune de Saint-François. Et c'est cela que nous vous demandons, et ça fera certainement baisser la charge fiscale qui pèse sur votre tête. Et c'est pour cela que le 28, nous vous demandons de voter et de faire voter autour de vous pour la liste Restons debout au levant, FAPS, parce que c'est là que, me semble-t-il, vous aurez le vrai changement. Bernard Pancrel, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, M. Fendere. Suite et fin de notre rendez-vous dans un court instant. Dernier candidat à s'exprimer dans le cadre de notre page spéciale consacrée au deuxième tour des municipales à Saint-François, Laurent Bernier, le maire sortant, tête de liste de l'Union pour Saint-François. Laurent Bernier, bonjour. Bonjour, Thierry Fendere. Merci d'être venu jusqu'à nous, AETV. Comment abordez-vous ce deuxième tour dans la peau d'un maire en danger ? C'est un moyen supplémentaire d'exprimer la voie qui est choisie par l'Union pour Saint-François que je conduis et ma personnalité, qui a des qualités, bien entendu, mais aussi, il faut accepter la critique. Et le chemin est toujours difficile à parcourir pour tous. Et nous devons être de plus en plus solidaires, en particulier avec les jeunes, les accompagner sur le chemin de la réussite. Et je pense aussi aux familles nombreuses, aux personnes en difficulté, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, au développement économique, hors compétence directe avec la communauté d'agglomération de la rivière à du Levant, mais aussi la protection de l'environnement, parce que l'écosystème saint-franciscain, il est prioritaire. Donc cet ensemble fait de nous une commune digne, une commune intéressante et qui doit faire preuve d'intelligence avec des efforts à consentir, sans toucher à la fiscalité locale, cette année. Vous aurez face à vous deux adversaires, dont une liste qui a fusionné et qui peut vous inquiéter. À chacun sa fusion, ses alliances, vous, c'était dès le premier tour. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de faire face à une catastrophe liée au Covid-19 et qui nous a permis de démontrer notre solidarité envers la population saint-franciscaine et de démontrer que Saint-François va repartir après ce deuxième tour qui a lieu. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est des mensonges, surtout sur des questions relatives aux aides à apporter aux marins-pêcheurs. Vous savez, il y a le plan régional, organisationnel et aux équipements des ports de pêche qui a été validé par pratiquement toutes les régions de France. mais j'apprends que les pêcheurs n'ont encore rien reçu à Saint-François à travers le FEAMP, ce fonds européen qui, normalement, doit contribuer. Et ce qui m'inquiète, c'est que de répéter des mensonges puisse laisser à penser que nos adversaires font. Je crois qu'il n'ait pas fait grand-chose jusqu'à présent alors qu'il y en a un des deux qui est élu. – Chacun présente ses alliés, ses ralliements. Quels sont les vôtres ? – La population. Ce qui m'intéresse, c'est, au-delà du soutien du Parti Socialiste et d'un parti centriste, d'avoir le soutien de la population saint-franciscaine qui a compris que j'étais un garçon qui se bat parce qu'il aime Saint-François comme toute la population. et je me bats justement pour que l'intérêt général ne fasse pas d'erreur, consente à faire des efforts supplémentaires sans augmenter la fiscalité locale qui est en deçà de la moyenne départementale sur tous les taxes foncières qui sont parmi les plus faibles de la Guadeloupe. – Et vous pensez qu'avec ces jeux d'alliances que les électeurs saint-franciscains vont s'y retrouver ? – Écoutez, moi, je suis là pour eux. Je m'appelle Laurent Bernier et j'essaye de démontrer que l'union fait la force et la fusion. Il faut faire attention. C'est un risque de se brûler les extrémités, les doigts. Et donc, nous devons prendre des précautions, surtout dans un territoire qui souffre des carences d'eau, d'eau potable. et je dis aussi de faire attention à celles et ceux qui sont équipés de citernes qui ne sont pas des citernes d'eau potable. Il doit prendre des précautions pour mettre du chlore et pour jeter les réserves toutes les 72 heures. – Ce n'est pas ce que dit votre adversaire, celui que vous visez, qui se pose… – Il ne m'en a pas proposé à moi parce qu'il sait très bien que je connais la règle. La règle, c'est celle de l'ARS et du préfet que je salue avec ses belles factures de packs d'eau à 24 000 euros pour Saint-François. Voilà. Il prétend avoir distribué 28 000 bouteilles d'eau et une bouteille par personne. Ce qui est complètement aberrant. Et moi, je suis content que le CECAS, les élus sortants, mais aussi les nombreux bénévoles qui nous accompagnent ont démontré leur capacité d'accueillir la population auprès des fontaines d'eau potable quand il y en a des citernes d'eau non potable et des packs d'eau que nous avons distribués dans cinq lieux, dans cinq écoles et que nous avons distribués en porte-à-porte chez les personnes âgées en difficulté. C'est ça la solidarité. C'est ça après quoi je suis, je me bats pour que notre esprit ne soit jamais mis en difficulté par rapport à la nécessité de tendre la main, d'accompagner, d'être avec toutes celles et ceux qui sont en grande difficulté, des plus jeunes aux plus âgés. Ce dossier de l'eau singulièrement à Saint-François, c'est votre talon d'Achine. C'est à force de mon expérience. Je reconnais que les élus, y compris ces élus qui ne sont pas compétents dans le domaine, comme les maires, n'ont pas réussi finalement, je parle en particulier des communautés d'agglos et de la région du département et qui n'ont pas, avec l'État, réussi à faire ce que j'ai demandé décembre 2014, de créer une structure unique. Et vous croyez que je vais m'arrêter parce que je n'ai plus la responsabilité ? C'est maintenant que je vais recommencer à me battre. Et avec l'expérience que j'ai acquise et le fait que nous n'ayons pas d'eau à Saint-François et chez moi, chez mes parents, ce n'est pas ça qui va nous régler le problème. C'est de nous battre pour que le service public qui nous est dû arrive au robinet. Oui, c'est quand même un échec cette affaire. C'est un échec, mais c'est une expérience. Oui, bon. Et il ne faut pas avoir peur d'assumer cette expérience parce que je n'ai jamais molli sur le chemin que j'avais construit, y compris avec tous les préfets qui se sont succédés. Vous assumez l'échec devant vos administrés ? Je ne suis pas le seul. Il y a tous les élus qui m'accompagnent. C'est vous, le maire sortant de Saint-François. Je ne suis pas compétent en matière de distribution d'eau. Le maire ne l'est pas. Ce que je veux vous dire, c'est que la responsabilité, elle existe aujourd'hui puisque même le préfet a décidé de faire un ordre de réquisition et qu'il n'est pas capable de nous livrer de l'eau au robinet jusqu'à présent. Par conséquent, il a du boulot lui aussi, mais nous ne devons pas rester sur le passé. Nous devons progresser et ensemble réaliser de vrais progrès durables. Nous devons avoir de l'eau tous les jours au robinet. Votre bilan est très critiqué par vos adversaires, pas seulement pour l'eau. Mais quel est le leur ? Quel est leur projet ? Moi, j'ai proposé par exemple pour l'eau, la désalinisation, le branchement souterrain comme à Morne à l'eau à Marie-Alente pour pomper de l'eau souterraine, voir brancher Saint-François la Grande Terre et Marie-Alente par le guillet de l'île de la Dominique qui a des ressources naturelles. Quelle est leur proposition ? Quels sont leurs faits, leurs actes ? Qui peut dire que nous avons réussi à trouver des actions pour les marins pêcheurs quand d'autres sont en train de mentir sur des plans régionaux qui n'ont jamais été mis en action depuis 2015 et qui peut démontrer que nous n'allons pas réussir sur des sujets à la fin des travaux du gymnase, la fin des travaux de la piscine et le redémarrage du centre nautique du golfe et la protection pour devenir une zone nationale protégée de la pointe des châteaux ? Ce n'est pas les pertes de Rome qui changeront notre détermination à travailler pour un territoire qui a de l'importance et qui est défendable et qui arrive à récupérer ces grands équilibres au-delà des problématiques comptables qui sont déjà résolues et notre capacité aujourd'hui puisque je viens de signer chez le notaire de Jary un des notaires de Jary une vente à la CEMAG pour construire un hôtel que j'ai reçu et sorti d'ailleurs un permis de construire pour un nouvel hôtel à côté du Manganao 5 étoiles quelle est la critique ? C'est de ne pas aller assez vite je l'accepte mais nous devons faire des progrès sans augmenter la fiscalité des particuliers c'est la raison pour laquelle j'ai interpellé le ministre Lecornu pour lui dire d'arrêter de prendre des sommes d'un million 900 000 euros au titre du FNJ chaque année dans la poche du contribuable c'est de l'argent qui allait à la ville qui est récupéré par le gouvernement contre les communes en particulier Saint-François donc je n'attends rien et les retards des uns ne regardent que ce dont je suis contre c'est le mensonge mentir aux marins pêcheurs en laissant penser qu'on va donner de l'argent à ces marins pêcheurs alors qu'on le leur promet depuis des années est un tort et l'élu conseiller régional qui prétend le faire pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant les élections et nous allons continuer de nous battre justement pour la piste recyclable qui va aller jusqu'à la pointe des châteaux sur les nouveaux commerces que nous allons accompagner dans le bourg six nouveaux commerces dans le bourg vraiment intra-muros et puis des activités de développement solaire à l'emplacement de l'ancienne des charges et qui n'avait jamais été traitée par le passé et qui polluait l'environnement et des proches qui habitaient à côté à des varieux et nous continuons de travailler pour améliorer l'éclairage public avec l'entreprise Moulin remplaçant les becs existants par de l'éclairage LED diminuant la facture d'électricité due à EDF vous voyez on va faire des économies aussi avec pour objectif 2024 de réduire le nombre de salariés d'en remplaçant d'en remplacer certains et de faire des économies pour justement comme on a des sommes qui vont rentrer avec des projets qui naissent et des sommes qui sont dues par exemple pour l'utilisation des domaines publics vont démontrer nos capacités à aller plus vite et à faire du meilleur travail voilà nous sommes toujours prêts au combat la priorité pour les 6 années à venir à Saint-François pour vous et votre équipe si vous êtes réélu écoutez l'important c'est que les Saint-Franciscaines et les Saint-Franciscains participent à cette élection ils ont droit à deux procurations de vote voter voter dans le bon sens moi je propose que vous choisissiez l'union cette union qui fait l'intelligence mais aussi la force Saint-Franciscaine et j'ai l'honneur avec l'expérience qui est la mienne d'affronter les difficultés et de les surmonter donc cette solidarité cet esprit social envers les plus sans difficulté l'accompagnement avec la communauté d'agglomération qui traite des sujets du transport de l'économie du tourisme et d'autres sujets comme le très haut débit que nous attendons de la région à l'horizon 2021 qui nous a été promise vous voyez nous sommes pressés et nous savons aussi faire preuve de patience c'est la rigueur qui est la nôtre donc j'encourage les Saint-Franciscaines et les Saint-Franciscains à voter massivement pour déterminer clairement leur choix je l'espère pour votre serviteur leur serviteur Laurent Bernier et l'union pour Saint-François merci à vous Laurent Bernier c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation c'était donc notre page spéciale consacrée au deuxième tour des municipales à Saint-François merci de nous avoir suivis on se retrouve très vite sur ETV votre chaîne locale merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo